L'outil rectangle est symbolisé par cette icône. Comme son nom l'indique, il sert à faire des polygones quadrilatères. Si j'utilise cet outil en faisant glisser le curseur sur la diagonale qui s'affiche en une ligne de pointillé bleu, je vais créer un carré. Je peux lui donner un ordre de grandeur en tapant sur le clavier numérique, par exemple 50,50 et la touche Entrée. Et j'aurai un carré de 50 cm de côté car j'ai réglé les unités de mesure en centimètres. Je peux aussi faire un rectangle en glissant le curseur aléatoirement et en donnant par exemple l'ordre de grandeur 90,50. Et j'aurai un rectangle de 90 sur 50 cm. Une fonction spéciale est la possibilité de créer des rectangles d'or. Comme pour le carré, je vais chercher la diagonale. Ces figures géométriques sont utilisées depuis l'antiquité en architecture notamment. Elles ont des rapports mathématiques de grandeur spécifique. L'outil rectangle orienté est symbolisé par cette icône. Cet outil va me permettre de positionner les figures géométriques carrées ou rectangulaires à différents angles par rapport aux trois axes principaux. Si par exemple je veux faire un rectangle de 200 cm sur 300 cm, sachant que les mesures sont réglées à 1 cm, avec un angle de 25 degrés par rapport à l'axe rouge, je clique sur l'icône rectangle orienté, je place le curseur sur le point central, je clique, je déplace le curseur aléatoirement sur l'axe vert, je tape au clavier numérique 200 et la touche entrée. A ce moment-là, le rapporteur circulaire va se positionner au bout de cette droite de 200 cm. Si j'éloigne le curseur du point central, je crée la projection d'une illusion de carré au rectangle. Dans la petite fenêtre en bas à droite de l'espace de travail, je peux voir des chiffres s'afficher. Le premier concerne les degrés d'angle, le second les longueurs. Je tape donc 25,300 et la touche entrée et là mon rectangle apparaît. Il est bien positionné à un angle de 25 degrés par rapport à l'axe rouge, comme on peut le voir dans la petite fenêtre en bas à droite. Et il fait bien 300 cm sur 200 cm. Je peux maintenant, évidemment, créer d'autres figures à des angles divers à partir de cette première figure géométrique. Voilà pour les principales fonctions de ces deux outils. Pour plus de précisions, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison-overblog.com Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !